Alors pourquoi on vous parle d'exposition ? Parce que Klaus Guingamp est donc un artiste, un artiste peintre. Vous allez voir, il fait des choses pas comme les autres puisque ce qu'il intéresse, c'est les ombres de chacun, les ombres de tout le monde. Et notamment, il a déjà réuni plus de 90 personnalités qui ont accepté de poser parce que c'est bien l'âge. Tout le monde pose, tout le monde signe. Vous ne faites pas ça sur photo ? Ah non, ça n'aura aucun intérêt. Alors là, vous le voyez avec MC Solar. Pour moi, c'est important que symboliquement, l'ombre touche le support. Si j'ai fait ça d'après photo, je pense que j'aurais déjà fait le pape et plein de gens. J'aurais mis qu'un an, ça fait quand même huit ans. Et ça a à voir aussi avec la représentation de l'individu parce que moi, en ce qui concerne la représentation des gens, si j'ai représenté quelqu'un, je ne peux faire que son ombre parce que je suis sûr de montrer quelque chose où il n'y a pas de mensonge. J'arrange de rien et je ne deviens pas le complice du mensonge parce que ça peut toujours exister. Il y a éventuellement des gens qui peuvent, pour une raison ou une autre, vouloir mentir avec leur ombre. Là, on ne peut pas tricher. Steven Spielberg qui, par exemple, est derrière nous. David Copperfield qui est à l'antenne. Alors Steven Spielberg, juste à côté, vous avez Guillaume Franco Ferret. Vous avez également, donc vous avez vu tout au long de l'émission Gainsbourg, bien sûr, Antoine de Cônes et Gildas. On considère un peu, là, ce n'est pas les bouddhistes qui parlent, c'est un peu les Lamaïs, mais peut-être comme un voleur d'ombre. Moi, je me considère que comme un montreur d'ombre. Mais apparemment, pour eux, le fait d'immortaliser l'ombre de quelqu'un, ça n'avait jamais existé. Mais c'est un peu plus puissant que la représentation d'une photo ou autre chose. Il y aurait une grande possibilité de faire des rythmes magiques et nuire vraiment. Alors que moi, mon but, c'est uniquement de montrer. Alors, Laos, les personnalités, les gens qui, comme vous, Jean-Claude pourraient aller poser pour vous, ils ont quelle forme de démarche ? Vous n'en avez jamais eu un qui, non mais ça va surprendre, mais qui a envie de poser, habillé de telle ou telle façon ou pas habillé du tout ou qui a des idées bien particulières ? Non, à part Kenzo qui m'a amené la couleur, alors que j'espérais la couleur depuis huit ans et il y a quatre semaines, Kenzo a posé et il a voulu que le fond soit jaune. Donc l'ombre n'est pas noire. Elle est d'un jaune un peu plus foncé, ça donne de la légèreté. Et Claude Montana qui a voulu que son ombre soit bleu et pas noir. Vous avez rencontré quelqu'un qui n'avait pas d'ombre ? Je n'ai pas rencontré, il peut s'appeler Dieu et... Ou un vampire, ou Vittarchais, mais... Non mais c'est vrai qu'on aurait pu faire un nu en ombre, par exemple, ça aurait été marrant. Mais alors, quand vous avez une personnalité, vous m'avez confié en coulisses qu'en fait, les femmes avaient quand même un petit peu peur, parce qu'en règle générale, bon, vous avez une lumière très très puissante. C'est normal, on leur dit d'être belle en permanence. Alors attendez, c'est un artiste panne qui a quand même un regard assez particulier, dans la mesure où il plonge la pièce dans le noir pour en sortir quelque chose. C'est quand même assez rare, en règle générale, quand même. On éclaire, on essaie de trouver la matière, de la couleur. Ça démarge contre-courant de beaucoup de choses, oui, c'est vrai. Oui, et c'est ça qui est intéressant. Mais non, je pense que les gens... Moi, je ne guide pas les gens, ils prennent la position qu'ils veulent devant la toile. Je pense qu'ils sont assez grands, il n'y a pas à les guider, il n'y a pas de mise en scène de fête. Chacun a... Ils n'ont pas l'ombre qu'ils méritent. Chacun a son ombre, il y en a des multitudes, je n'en saisis qu'une parmi tant d'autres. C'est une proposition. Votre truc est extraordinaire parce que tout le monde devient photo ou pinto, ce que vous voulez, mais génique, en tout cas. Je trouve que tout le monde est beau avec cette représentation graphique-là. Alors, juste un petit détail quand même. Excusez-moi Vincent, c'est un petit détail, mais ces oeuvres, je ne les vernirai jamais. Vernir, c'est un peu vouloir conserver, hein. Donc elles ne seront jamais vernis, elles ne sont pas vernis. Ce qui veut dire que la patine du temps, notamment sur l'abbé Pierre qui a été faite il y a 6 ans, le blanc n'est plus vraiment blanc. Et je pense que dans un siècle ou deux, ces oeuvres-là auront disparu parce que d'après moi, il faut qu'elles disparaissent. Sincèrement, il faut qu'elles disparaissent. Alors, écoutez, l'ombre redeviendra poussière, c'est normal. Alors, on a envie de vous parler, Claos et moi-même, donc de cette exposition, puisque bien évidemment tout ce travail depuis 8 ans, il va être mis en vente aux enchères le 1er juin. Le 1er juin, au Cirque d'hiver. Au Cirque d'hiver avec Solidarité Sida, avec Claudia Schiffer, Antoine de Cône, Christophe de Chauvan et bien d'autres. Et donc, ça va être vendu et on espère faire un maximum d'argent. Alors, allez-y. Bah oui, il y a Marlo Brando qui a accepté. Francis Ford Coppola. Voilà, 1er juin, c'est important. Au Cirque d'hiver. Au Cirque d'hiver. Et vous pourrez vous payer une star. L'ombre d'une star. Mais de toute façon, les stars, déjà quand on a leur ombre, c'est pas mal. C'est unique en tous les cas pour une belle cause, je trouve. Très bien. Belle oeuvre pour une belle cause. Merci, bravo Claos. Merci de cette belle initiative. Vous vouliez dire quelque chose, Claude, espérons... Oui, espérons qu'un jour l'Occident ne sera plus qu'une ombre. C'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est joli. Merci.